Faudit p'tits surimi, aujourd'hui on se retrouve pour ma petite critique du film Don't worry darling. Et il est pas bon mon make-up quand même avant ? J'ai voulu faire un make-up un peu en mode femme bien entretenue et tout parce que c'est un peu le sujet du film quand même. Alors on se retrouve dans un film d'ailleurs il y a Harry Styles dedans les gars, bref, je commence à m'éparpiller ça n'a plu. Bref on se retrouve dans un film où on suit un couple marié dans les années 50 et on apprend assez vite que le gars c'est un nouveau boulot mais qu'il est trop bien payé, qu'il peut offrir la vie de ses rêves à sa femme etc. Et donc lui le matin il part travailler, il revient le soir et elle passe sa vie à la maison à nettoyer, à aller à ses cours de danse, à discuter avec ses copines, la vie de rêve d'une nana des années 50. Mais très vite on comprend de par les musiques glauques, certaines expressions de l'héroïne, des indices un peu glauques type un oeuf pour une omelette et on se rend compte que dedans il n'y a pas le contenu de l'oeuf que c'est loin d'être aussi beau et rose que tout ça. Que derrière ce havre de paix, cette vie polissée, il y a des règles qui commencent à être compliquées à tenir sur la durée. Il y a également un autre personnage qui s'appelle Margaret qui est traité de folle par toute la ville et au final elle était peut-être pas si folle que ça. Et on va suivre notre héroïne dans une quête pour voir qu'est-ce qui se passe derrière les limites qu'on leur a imposées dans ce projet Victory et comprendre ce qu'elle fait véritablement là avec son époux. Et à partir de là, on va voir que tout était vraiment, comment dire, une illusion. Mais enfin, je ne vais pas trop spoiler, mais c'était vraiment un film très intéressant. Ça m'a laissé à la fin une impression très bizarre parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être dérangée, triturée, observée. C'était un film assez dérangeant, je tiens à le préciser, surtout de par les musiques. Ça m'a vraiment très stressée. Après, il y avait une morale, un point de vue très intéressant. Par exemple, Darling, lui, il était totalement du côté de l'époux qui était joué par Aristides et moi totalement du côté de la femme. Mais en vrai, les deux avaient des arguments très valables, les uns comme les autres. Les personnages qui gravitent autour d'eux étaient pépites. Alors la première heure de film était très 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 longue, franchement on aurait pu le raccourcir. Mais à la fin, le film est punché de tous les sens. Ça valait peut-être pas le coup de le voir au ciné. La prestation de l'héroïne et puis l'énergie, l'ambiance générale, franchement font que j'ai kiffé le film. C'est un petit 7 sur 10 pour moi. C'est un petit 7 sur 10.